Bonjour, welcome, bienvenue, vous êtes arrivé tôt, vous êtes arrivé à l'ouverture quasiment, vous parlez français, c'est italiano, et la reproduction est similaire de la mostre, voilà, alors, et là si vous revenez vers l'écran, vous vous voyez sur l'écran, voilà, et si vous tournez l'avatar, vous vous voyez sur l'écran, derrière, voilà, vous êtes là, dans le moment où il y a des jeunes, et dans le lieu, les jeunes et les jeunes, ils sont là, je suis à l'atelier, voilà, je suis en train de faire des toiles, d'ailleurs. Je suis en train de faire de la peinture. Thank you, thank you, au revoir. Bon, je le suis hein. Il va vite. Voilà. Parlez-vous anglais ? Ah non, pas de bien parler anglais. Ici, le screen. Là, toc, là. The moment on live stream, toc. Ah merde. Non. Voilà, je suis là. Après que vous retournez à l'Inglande, est-ce possible de visiter la Malmaison virtuelle et une Second Life ? Voilà. On est revenu. On est revenu. Bienvenue dans Second Life. Ici, vous pouvez revisiter la Malmaison virtuelle. Avec l'autre avatar, j'ai vu que vous avez été vous promener un petit peu. Speak English. C'est un parcours qui montre comment l'artiste devient une figure et comment la figure est chassée de l'image et elle essaie d'y revenir. Elle essaie de retourner dans l'image. Et donc, finalement, elle y arrive par Second Life. D'accord. Ok. Merci. Oui, je suis là. Oui, je peins devant l'ordinateur. C'est pour ça que je suis toujours là. L'inspiration, c'est toujours moi en fait. C'est soit mon nom, soit mon portrait. C'est simple. Le lien est fait avec Pinocchio. Ah oui, parce qu'en fait, Pinocchio, c'est le personnage qui a réussi à s'extraire de l'image. Il a rentré dans le réel. Il a coupé ses fils. Donc, comme moi, j'ai toujours rêvé d'être dans l'image. J'ai pris Pinocchio comme personnage. Et après, j'ai fait un personnage qui me ressemble et qui est un mélange de moi et de Pinocchio. C'est une option. Et maintenant, je vis dans l'image dans Second Life. Alors, je suis devenu une créature à l'intérieur de l'image. Ah ben, je vois derrière. Je vois le monsieur encore là. Le monsieur qui était là tout à l'heure. Qui était là tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps ? Oui, c'est la deuxième fois que je viens. Je vous ai rencontré la première fois. Voilà. Bonjour. Parce que l'image est un peu en retard. Parce qu'il faut le temps qu'elle arrive. Je peins juste à côté sur la table. Ce n'est pas très pratique. D'accord. Du coup, je salis toute ma table et mon ordinateur. Mais bon. Sinon, normalement, je peins dehors. Mais là, je n'étais pas dans le jardin. Allo. Bonjour. 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 Bienvenue. 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 D'accord. Je vais vous demander. Est-ce que le plan de votre exposition, c'est sur le micro-partiré et qui vous pose plusieurs minutes, en fait, sur l'entrée ? Oh l'heure. En réalité, c'est l'histoire de la créature plutôt que le créateur, disons. C'est l'histoire du personnage. Parce que moi, j'ai toujours voulu devenir un personnage à l'intérieur de l'œuvre plutôt que le créateur. J'ai toujours voulu être la créature plutôt que le créateur. Donc, c'est l'histoire du personnage qui est chassé de l'image et qui tente de retourner à travers les médias. Il utilise tous les médias possibles. Et puis après, il se débarrasse de l'artiste, en fait, et il devient lui-même un personnage. Donc moi, à la fin, ça se termine dans Second Life où je suis un personnage à l'intérieur de l'œuvre. Là, je vais vous montrer en vrai. Voilà, je vais vous montrer en vrai. Voilà. Je ne suis pas rasé en plus. Voilà. Je suis en train de travailler devant l'ordinateur. Parce que j'ai une toile à faire pour ce soir et je suis en train de la faire devant l'ordinateur pour surveiller la Malmaison. Donc j'ai tout installé dans le bureau. Quand je suis là, des fois en direct, je suis sur place le week-end, je fais venir des avatars de différents pays. L'autre jour, il y avait des Péruviens, il y avait des Espagnols, des Japonais qui sont venus dans la Malmaison Virtuelle. Merci. Ah tiens, il y a quelqu'un qui nous regarde d'ailleurs. Il y a MTV. Ah MTV, qui nous dit Hello, my name is Robert. What's your name ? Alors je vais dire Moïa. Moi je sais Moïa. Moïa. Je ne sais pas si vous voyez le chat à côté, mais il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat. Alors je vais lui répondre. Je ne sais pas qui c'est. Moïa. C'est Robert. Bon, je ne sais pas qui c'est Robert. Non, mais c'est marqué MTV. Et comme je dois participer à quelque chose pour MTV à Nice, c'est peut-être quelqu'un de MTV, je ne sais pas. Ça doit être quelqu'un qui me regarde sur mon site. Et alors, vous avez le traduction ? C'est quelqu'un qui regarde mon site, mais qui ne se doute pas qu'on est dans Second Life. Il doit être en train de vous voir parler, il se demande ce que... Vous pouvez lui dire bonjour d'ailleurs à MTV. Vous pouvez lui expliquer si vous parlez anglais. Alors je vais lui dire que... Direct Live. From, on dit from non ? From. Malmaison. Malmaison. In Cannes. Ah, en fait, c'est à vous qu'il demande qui vous êtes, ce n'est pas à moi. C'est pas à moi. Nous, il est parisien. Parce que lui, il vous voit sur mon site, il ne me voit pas moi. Il vous voit vous en train de regarder la caméra. De toute façon, vous allez être sur YouTube parce que j'enregistre tout. Si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord. Oui, oui, oui. Il y aura un petit extrait. Il y aura un petit extrait. Oui. Bah, en tout cas, c'est tout comme ça et... Voilà. Alors, donc, on a toujours MTV qui nous pose des questions. Voilà, à bientôt. Bonjour. 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 C'est un bonheur de vous balader dans la Malmaison. Merci. Et moi, je vis aussi dans la Malmaison, mais la Malmaison virtuelle. Ah, mais c'est dommage. Bah, non. Oh, bah, c'est bien aussi. Il y a des gens qui viennent de partout, de Colombie, d'Amérique, du Japon, qui viennent me voir aussi. Qui ont des avatars dans Second Life et qui viennent... Qui ne peuvent pas venir à la Malmaison à Cannes. Alors, ils viennent à celle de Second Life. De Second Life. Non, mais c'est la première fois que je découvre vos œufs. Mais c'est plus agréable. Bon, merci. C'est très content, honnêtement. C'est un peu ce que vous voyez chez moi. Ça a été peint en un mois, à peu près. Sur des grandes toiles. Bon, là, je ne suis pas rasé. Je vais remettre l'avatar parce qu'il est mieux. Attendez, je ne sais plus lequel c'est. Et puis, après, je vais exposer à Metz en Octobre. À Dijon, normalement. En Asie, oui. J'ai deux sculptures à Taïwan, à Kaohsiung. Et il y a un projet d'expo en Corée, à Pusan. Mais j'ai déjà exposé à Pusan. Et à Hong Kong aussi. Est-ce que nous, on habite à Singapour ? Ah, non, à Singapour, je n'ai jamais fait. Est-ce qu'on peut vous suivre ? Vous avez un blog ou un... Un site ? Non, là, là, j'ai un site. En ce moment, il n'est pas trois jours parce que j'ai tellement travaillé sur la Malmaison. Je veux dire, les gens qui visitent mon site en ce moment, vous voient et vous entendent. Parce que c'est en direct sur mon site. Ou alors, vous venez dans Second Life, vous venez à la Malmaison Virtuelle. Et comme ça, vous pouvez discuter. Je vous fais une visite guidée en voiture ou en avion de mon île. Moi, je suis dans Second Life. J'adore votre travail. Merci. D'accord, au revoir et bon soir. Merci, au revoir. Attends, on va te remettre, regarde. C'est à Cannes, c'est où alors ? Voilà, je suis en direct avec Alain Bideau, qui est venu me porter une toile parce qu'il organise le salon de... Premier salon international d'art plastique de Monaco. La Principauté de Monaco. Voilà. Qui termine aujourd'hui. Voilà. Et en plus, il y a un chanteur, il est chanteur. Regardez, voilà. Regarde. Sur son t-shirt. Ah ouais, ouais. Voilà, Alain Bideau. Ah, c'était pour un spectacle que j'ai donné pour la maladie de l'Alzheimer. Ah, ben voilà. Voilà. Pour les gens qui perdent la mémoire, les pauvres. Voilà. Donc Alain Bideau, il est venu me reporter une toile qui est là, qui a été exposé. Qui est dans le catalogue ou dans le catalogue ? Ah voilà, regarde, il y a un monsieur qui nous regarde. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Lui, il se voit lui-même maintenant. Voilà. Bonjour. Bienvenue. C'est en direct de Cannes. Là, on est dans l'expo que j'ai fait là-bas à la Malmaison. Merci. Il y a monsieur Arson là-bas. Voilà, monsieur Arson, c'est l'adjoint de la culture. Ouais, je le connais. Monsieur Arson. Voilà. Allons-y, allez. Voilà. Monsieur nous dit que c'est bien. Il nous fait signe. Et là, il dit ici, tu peux visiter l'expo. L'expo est comme ça. Voilà. Voilà. À la Malmaison. Voilà, regarde, tout est peint. Tous les murs sont peints. OK. Tu les appelles directement ? Si, si, non, non, c'est sur des toiles. Ah, bon, oui. C'est des grandes toiles. Voilà. Et là, c'est quelqu'un. Noland, il est dans Second Life, il nous parle. Il revient de Roumanie où il a été faire une expo de photos. Voilà. Il est là. Ah, le monsieur, il doit être en train de faire visiter... Il doit être en train de manipuler l'avatar. Tiens, on va aller voir où il est. Il est en train de faire promener l'avatar pour visiter l'expo virtuelle. Alors, l'expo, c'est exactement la reproduction de la réelle. C'est-à-dire que c'est des grandes toiles qui ont été tendues sur les murs noirs et qui j'ai peint en un mois à peu près. En un mois avant. J'ai commencé il y a trois mois avant, mais après, j'ai dû m'arrêter pour le festival de Cannes parce que c'était occupé par la quinzaine des réalisateurs. Donc, la quinzaine des réalisateurs, ils se sont retrouvés au milieu de mes dessins. Et après, on a dû arrêter un mois avant pour pouvoir faire les photos pour le catalogue. Ah, mais il est reparti là-bas, le monsieur. Il est reparti voir l'écran, à mon avis. Il est parti se voir sur l'écran. Il est reparti se voir là. Ah non, il est... où il est ? Ah, il est sorti. À mon avis, il est sorti à l'extérieur. Non, non, il est là-bas. Il est là-bas. Il est là. Il était dans la première salle. Il est ici. Voilà, il est là. C'est moi, l'artiste. C'est celui avec les ailes, moi. C'est l'artiste. Et Noland, c'est un visiteur, c'est un ami de Second Life, qui vient souvent au vernissage dans les événements qu'on organise et qui est photographe aussi, en réel. Il revient de Roumanie où il a fait une exposition, justement. Mais en Roumanie réelle. Mais il fait aussi des expositions virtuelles. Oui, parce que j'ai dû arrêter pour faire les photos pour le catalogue. Il fallait s'arrêter avant. D'ailleurs, cette fresque-là, elle n'était pas finie quand je l'ai photographié. Là, il faudrait que je la change, oui. Il manque encore des choses sur celle-là. Comment ? Est-ce qu'il est devant vous ? Oui, celle où je suis, là. Je m'aperçois que je n'ai pas mis la bonne photo. J'ai oublié la photo. Il faut que je mette une bonne photo parce qu'il manque l'œil en haut. Il manque un œil en haut. Il a l'air de... Il faut que je m'approche de votre avatar pour l'entendre, parce que sinon, il faut que je sois à côté pour entendre. Voilà. Ah, c'est de la résine. C'est de la résine. C'est creux, en fait. C'est de la... À la base, j'ai un moule pour le corps et les têtes. Et après, on le fixe comme on veut. Donc, on peut les fabriquer sur travers ses médias. Enfin, l'artiste et le créateur et la créature jusqu'à arriver dans Second Life. Alors, il y a Pinocchio qui se libère de ses ficelles. Il y a le télégraphe de Chape. Il y a la caméra obscura. Il y a tous les moyens de communication qui ont amené à Second Life. à vivre... Parce que maintenant, je vis dans l'image. On est des personnages à l'intérieur de l'image. Merci, à bientôt. Au revoir. Voilà. Il y a plein de monde qui regarde. C'est bien. Alors, on peut visiter l'exposition. Il faut aller par là. Voilà. On va par là. On va par là. Bonjour. Attendez. Il faut faire revenir l'avatar. Alors, il est où ? Il est où l'avatar ? Il est là. Il est là. Il est là. Il faut le faire avancer pour qu'il aille vers l'écran. Alors, suivez-moi. Suivez-moi. Par ici. Vous allez vous voir sur l'écran. Voilà. Voilà. Vous êtes là. Je vous vois. Vous êtes un peu en retard sur l'image, mais bon. Vous travaillez à l'acrylique ? Oui. C'est tout effet à l'acrylique sur des grandes toiles qui ont été tendues sur tous les murs. Oui, on les a fait peindre en noir avant. Au lieu de les faire peindre en blanc, on les a fait peindre en noir. C'est pour aller plus vite. Qu'est-ce qui vous inspire ? C'est moi. Je suis inspiré par moi-même. Voilà. Il y a toujours mon nom. C'est ma caricature en Pinocchio, mon nom. En Pinocchio. Voilà. Comme ça, je suis sûr d'avoir toujours le sujet avec moi. Toujours le sujet avec moi. Voilà. Mais vous aimez beaucoup les animaux ? Ben oui, c'est pour m'accompagner parce que, comme c'est un peu l'histoire de la créature et du créateur, c'est la créature qui prend le dessus. Donc, elle vit à l'intérieur de l'image, mais après, il faut qu'elle soit accompagnée par tout un groupe de personnages pour ne pas être toute seule dans l'image. Et maintenant, je vis dans l'image avec Second Life. J'ai un avatar et je me promène dans mon œuvre. Dans mon œuvre. Et du coup, j'ai créé des tas de personnages pour m'accompagner pour ne pas être tout seul. Parce que sinon, c'est triste. Vous créez vos propres couleurs ? Ah non. Oh là là. Non, j'achète tout prêt. Comme ça, elles sont plus belles. Parce que si je les créais moi-même, elles seraient toutes ternes. Donc, j'achète des belles couleurs toutes prêtes. Et je ne les mélange pas en plus. Je prends la couleur telle qu'elle sort du pot. C'est très beau. C'est très beau. Merci. Je vous remercie. Bonsoir. Oui, à bientôt. Abonnez-vous. A bientôt. C'est parti. Voilà, on est avec Nolan. Là, il y a le garçon qui a fait les photos de l'expo, qui s'appelle Calvel, qui est un photographe, qui a fait les photos de mon expo pour le catalogue, pendant que je l'ai préparé. Il était à Arles l'autre jour, et il y avait une expo de Chris Marker, le cinéaste Chris Marker, et dans l'expo, il était en direct aussi sur Second Life, il y avait un avatar sur son île de Second Life qui était présent. Et ça fait qu'il m'a appelé pendant que j'étais ici, et j'ai été voir l'île de Chris Marker en direct, qui était aussi sur Second Life. Voilà, donc on est à Arles, avec l'avatar de visite de Arles, on a été appelé, parce que Olivier, qui a fait les photos à la main de maison, nous a appelé pour venir. Et donc, on est en train de visiter l'île de Chris Marker, qui est une expo à Arles, et comme à la main de maison, il y a un avatar visiteur qui est là. Voilà. Donc on est venu faire une petite rencontre. Et je vais retourner à la main de maison, maintenant, pour voir les visiteurs, moi aussi. Alors au revoir à Arles, et à bientôt. Je retourne à la maison, et à la main de maison. Et voilà, et je retourne à la maison.